Quand on s'est rendu compte qu'il commençait à y avoir des études faites par les fabricants de gemmes qui montraient qu'il y avait des problèmes et que ces études étaient secrètes, on s'est dit qu'il fallait une étude à long terme, sur deux ans, pour nourrir pendant deux ans des rats et voir ce qui se passait. Donc on a commencé par demander au pouvoir public de faire cette étude. Ce n'était pas notre boulot quand même, c'était le boulot de l'État de faire ça. Donc on a été voir le ministère de la Recherche, on a été voir le ministère de l'Écologie, on a été au niveau européen, personne ne voulait faire cette étude. Et donc on s'est dit, puisque personne ne veut le faire, on va se le faire nous-mêmes. C'était des gens qui ont travaillé de manière complètement bénévole, évidemment. C'est une étude qui a fait couler beaucoup d'angles parce qu'elle a montré qu'il y avait une incidence sur la santé des rats. Les femelles rats développaient des tumeurs, pas toutes cancéreuses, mais certaines l'étaient, et les rats mâles développaient des nécroses du foie et des reins. Voilà, donc évidemment, c'était un hurlement de la part de tous ceux qui veulent vendre des OGM, donnent les autorisations et considèrent qu'il n'y a aucun problème. La vérité est vraie, c'est que tout le monde a dit qu'il faut de nouvelles études pour voir si ce qu'a dit Séralini est vrai ou pas, sauf que personne ne fait ces nouvelles études. Question, pourquoi ? On continue à faire des OGM. Aujourd'hui, on en fait des, à mon avis, qui sont bien pires, parce que c'était déjà des éponges à pesticides. Aujourd'hui, on mélange dans un même OGM la résistance à trois herbicides et deux fois pesticides. C'est-à-dire des cocktails abominables. Bon, voilà, mais on continue. Donc c'est très, très irritant. Mais enfin, j'ai le sentiment d'avoir contribué à faire mon devoir. J'ai vraiment le sens de la responsabilité. Je pense qu'à partir du moment où quelqu'un sait qu'il a la capacité d'agir, il est criminel s'il ne le fait pas, s'il n'agit pas. Donc c'est simplement le sens des responsabilités, le sens de la justice. Je veux dire, on fait manger par des milliers, des millions de personnes quelque chose dont on imagine que ça pourrait être dangereux. La moindre des choses, c'est d'essayer de voir si ça l'est ou pas, quand même. C'est question de responsabilité évidente. Je pense que chaque individu, s'il a connaissance d'un risque potentiel pour ses congénères, il doit faire quelque chose. Il ne veut pas dire, ben oui, je le sais, je m'en fous. Enfin, moi, je ne suis pas faite comme ça, en tout cas. Gilles-Éric Serralini, ils ont vraiment essayé de le tuer, au moins moralement et physiquement, je ne sais pas, parce qu'il a eu un truc très très bizarre. Il a manqué de mourir, il a eu un truc très grave et on ne sait vraiment pas comment c'est venu. Mais je n'accuse pas, je ne sais pas. Mais je me pose la question. En tout cas, ils ont essayé de le tuer scientifiquement. Comme ils font toujours, quand il y a un lanceur d'alerte qui les enquiquine. Parce qu'évidemment, le but de ces multinationales qui savent pertinemment que les produits qu'elles vendent sont des produits dangereux, c'est que ça ne se sache pas. De ne pas le faire tout seul. Il faut être aidé, il faut être supporté par d'autres. Parce que ce à quoi on s'attaque, c'est des gens extrêmement puissants. Qui ont des moyens de surveillance, qui ont des moyens de pression, qu'il y a des moyens d'action qu'on ne mesure pas. qui ont des moyens de polished et élèves, c'est des moyens d'achatementuso. Ce qui ne peut pas l'écl Staat, c'est pas俺. C'est l'article du Trinipeス C'est le moment, c'est rigoureux,